Vive les chats. Désolé, j'ai envoyé une photo tout à l'heure de ma femme. On a pris un nouveau tapis pour la chambre de la petite en bordel. Et évidemment, qu'est-ce qu'il se passe ? Frame 1. Le gros cat. Ah oui, et aussi, j'ai essayé de lui couper un petit peu le bout des griffes. C'est mort. Ça, il faut les habituer quand ils sont petits. Alors, parce que certes, quand il a eu ces problèmes, qu'on allait chez le vétérinaire, le vétérinaire, il lui coupait le bout des griffes sans problème. Il bronchait pas. Tandis que là, j'essaye de l'attraper, de lui prendre ses petits trucs. Il se barre. Il se barre en courant. Il a compris. Il a compris direct l'embrouille. La technique du burrito. C'est comme ça ? Il y en a deux qui le disent direct. C'est un vrai truc. Technique du burrito. Ah oui, putain, c'est un vrai truc. On me le propose. Il faut l'emballer dans une serviette. Attendez. La technique de contention d'un chat avec une serviette. Oh là là. Oh putain, les bonnes musiques libres de droits. Attendez. Révélation. Minou est malade ? Il a besoin de médicaments ? De médication ? Non, et je veux juste lui couper ces putain de griffes. Non mais ça, la médication, j'avais réussi. J'arrivais à l'attraper par derrière, le véto m'avait montré, à lui choper la gueule et ensuite essayer de lui faire avaler le putain de comprimé qu'il fallait vraiment mettre au milieu. Vraiment que ça rentre direct dans la gorge, sinon il le recrachait à l'infini. Emballez-le dans une serviette. Ok. Ça a l'air de mal se passer déjà. Putain, on y va franco là. Ok. Oui mais ça je m'en fous, je veux pas lui donner un comprimé, je veux lui couper ses griffes. Je me renseignerai sur des stratégies alternatives pour couper le bout des griffes du chat. Attention à pas couper trop loin, parce que sinon ça fait extrêmement mal. Amen.